Conserver un patrimoine culturel tel que bâtisse ou encore œuvre d'art sans les dénaturer, un vrai défi, un défi que s'est fixé l'artiste plasticien Abdou Karimphal. Ce Sénégalais est au chevet du patrimoine architectural de la région de Saint-Louis, une vieille ville de plus de trois siècles qui a récemment été restaurée. Un reportage d'Elha Jundiaï, notre correspondant au Sénégal. Loin des standards de la peinture classique, Abdou Karimphal qui utilise des matériaux de récupération, mise sur la technique en relief avec l'usage de fils pêche pour réaliser ses œuvres. Pour choisir ses sujets, il jette son dévelu sur du lustre bâtiment de l'île de Saint-Louis qu'il réalise sous forme de tableaux. Le visiteur peut ici contempler avec beaucoup de plaisir le pont Féderme, le lycée du même nom, la gouvernance, mais il peut aussi admirer le fort de Podor ou la grandeur de la folie du baron Roger. Un vaste bâtiment qui trône à quelques kilomètres de Richatolle dans la forêt, ainsi que la mosquée en Marienne d'Aloire. J'ai travaillé sur plusieurs bâtiments, sur Saint-Louis, pour lancer un métage pour qu'on sauvegarde le patrimoine de la ville de Saint-Louis. Parce que vous voyez à Saint-Louis, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le patrimoine. Donc quand ils construisent, ils construisent comme ils veulent, et puis ça c'est un danger pour la ville de Saint-Louis. Donc en tant qu'artiste, je me suis lancé dans cette volée pour sensibiliser la population, pour qu'on sauvegarde le patrimoine. Sur ces différents tableaux, l'artiste en profite pour dénoncer l'état de délabrement du patrimoine architectural de l'île. Je peux donner un exemple, les tours jumelles, qui étaient un monument de Saint-Louis. On a commencé à casser les tours jumelles, et d'autres aussi, d'autres bâtiments qui ont... Comme l'église morale est prompt, il y a un bâtiment qu'on a construit devant. Donc on a cassé, il y a des gens qui prennent des bâtiments qui sont des belles architectures. On les fait des magasins juste pour avoir de l'argent, et puis ça c'est grave pour la ville de Saint-Louis. Ce qui est important c'est de les rénover comme on est en train de faire, rénover les bâtiments pour montrer l'image de Saint-Louis. Surnommé le nouveau pinceau de Saint-Louis, Abdel Karim Fall a été primé lors de la première édition du prix de la fondation qui ont monté Carlo en 2008. Il invite la population à s'investir pour la sauvegarde de l'architecture coloniale originale, pour laquelle l'île de Saint-Louis a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité dans un instant. Une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada